Les personnes qui ont l'archétype du rejet automatique, c'est une personne qui va, pour se protéger, pour affronter ses peurs intérieures et externes, rejeter automatiquement les autres. Et je vous assure que cette peur-là peut faire sourire, mais il n'en est rien. Parce que vous savez que ça fait des années maintenant que j'accompagne des entrepreneurs et des leaders en entreprise, beaucoup de grosses entreprises. Et on a souvent cela comme comportement à l'origine de luttes intestines ou de profonds désaccords dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gens avec un profil particulier, on en parlera en juin prochain pour ce séminaire, uniquement pour destiner aux entrepreneurs. Et vous retrouvez auprès de vos salariés, alors si vous êtes entrepreneur, écoutez bien ce que je vais vous dire, mais aussi salariés. Mais il y a parfois des gens qui vont automatiquement rejeter les autres. On peut dire parfois des malbaisés, tu vois, des gens qui ne sont pas bien, pas bien. Alors souvent, on utilise l'expression malbaisé pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui est heureux, qui est bien dans sa peau, qui est bien, mais peut-être que vraiment c'est une personne qui manque d'amour aussi physique, c'est sûr. Mais on en connaît tous et toutes des personnes comme ça qui ronchonnent, qui sont agressives avec les autres. On en connaît tous des gens qui sont comme ça amers et qui rejettent automatiquement pour mieux exister. Plus vous allez avoir une personne qui va vous rejeter et plus il y a un profond vaguer à la main interne. C'est que les gens ne réagissent pas à vous, ils réagissent à ce qui leur est arrivé avant vous. Prenez note de ça. Les gens ne vont pas réagir à ce que vous allez dire ou faire ou être. Les gens vont réagir à ce qui leur est arrivé avant vous. Vous comprenez ça ? La plupart des gens ont le sentiment d'être vraiment en total contrôle de leur vie, mais c'est faux. La plupart des gens sont téléguidés, sont des petits robots. 95% de vos habitudes, vous ne les avez pas choisies. C'est complètement inconscient. Les réflexes que vous avez, la répartie, c'est conditionné par ce qu'on vous a fait subir à vous-même. Quand vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « t'es stupide », dites-vous que des centaines de fois avant qu'elle vous balance ce vomi à la figure, on lui a vomi la même chose. Parce qu'à la base, les gens sont naturellement bons. Mais on a tendance à faire aux autres ce qu'on nous fait à nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501